... Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Malot, conseiller municipal de l'opposition à Bouillante et également conseiller communautaire. Bonsoir, M. Malot. Bonsoir. Alors, avant d'évoquer vos propositions faites il y a quelques jours à Richeluste, président de région, on va évoquer l'actualité. L'actualité, c'est cette grève qui paralyse les services de la municipalité de Bouillante. Quelle est votre réaction, vous qui êtes conseiller municipal de l'opposition ? Vous comprenez ce mouvement ou pas ? Je comprends le mouvement, puisqu'il y a un point important que le maire n'a pas encore voulu discuter, c'est le mal-être dans la ville de Bouillante et au niveau de la commune particulière, au niveau de la collectivité, de l'administration communale. Je profite de votre antenne pour vous dire que vous entendez le maire parler de moi. Ah oui ? Disant que c'est moi qui ai provoqué la grève, qui soutiens la grève. Je voudrais lui dire simplement, quand la population, quand mon peuple, quand mon pays rencontre des difficultés, je n'ai pas le droit de me servir du balai ou des autres pour faire campagne. Donc je ne rentrerai pas dans la polémique avec lui. C'est la première fois dans ma vie politique que j'entends un maire parler autant de son principal opposant. Je lui remercie de faire campagne pour moi. Donc vous soutenez ce mouvement ? Oui, j'estime qu'à partir du moment où les travailleurs, le personnel, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, ont des droits, il faut qu'ils réclament leurs droits. Moi, quand j'étais maire, je recevais régulièrement les syndicats pour discuter de leurs problèmes. Je les invitais même à se syndiquer. Et quand il a fallu rénover un peu les salles de travail, je leur demandais quelle couleur voulez-vous y mettre. Et je leur disais avec moi, si un jour vous continuez comme ça à travailler avec moi, vous pourrez travailler à l'Élysée parce que je leur donnais de la rigueur. Je leur apportais des connaissances et des conseils. Et rappelez-vous, après quatre ans de mandature, je n'ai pas eu ce problème-là. Je n'ai pas eu ce problème-là. Et lui, il l'a. Et je vous dis, le problème le plus important, c'est le mal-être au travail. Il faudra qu'il en discute. Parfait. Donc, à la fin de l'émission, je vais vous poser la question. Si, en 2020, vous serez candidat. Donc, ça va vous donner le temps de réfléchir. Donc, on va évoquer vos propositions. Faites des propositions nouvelles, vous dites, pour plus d'efficacité dans les actions concernant les dossiers en Guadeloupe. Est-ce que vous avez déjà eu une réponse de la part, justement, d'Archalus, le président de région ? Le président, Archalus, m'a répondu par le silence. Et actuellement, j'essaie de comprendre le sens de ce silence. J'ai eu l'occasion aussi de discuter avec madame la présidente du conseil départemental. Je lui ai envoyé par mail le même message. Et elle m'a répondu par le silence. Ah oui. Donc, je prends acte du silence. Mais quelque soit... Vous êtes déçu, aujourd'hui, de ce comportement ? Non, pas déçu. Moi, je joue mon rôle de personnalité politique en Guadeloupe. Je trouve qu'il faut, chacun de nous, soit en mesure de faire des propositions. Ça ne fait pas d'aujourd'hui que j'en fais. Je continuerai à en faire jusqu'à ce que je prendrai des décisions en fonction des réponses qui me seront données ou ne me seront pas données. Oui. Parmi les propositions, je rappelle que vous envisagez, vous souhaiteriez justement une réunion du Congrès, une marche commémorative le dimanche 27 à partir de 9h. Vous dites un départ donné devant la mairie des Abus, en passant par le boulevard d'Eau et l'arrivée sur la place de la mairie à Protapit. Vous faites un certain nombre de propositions pour augmenter les chances de réussite sous certains dossiers. Ça peut changer les choses, ça ? Oui, absolument. Parce que si le président Chalus avait répondu favorablement, je lui ai indiqué la signification de passer par le boulevard d'Eau. Ce sont nos ancêtres qui se sont battus. Je rappelle qu'il y a la mulatrice solitude. Attendant un enfant qui s'est sacrifié aussi pour justement son peuple. Je pense qu'il est bon aussi de savoir méditer, reconnaître la valeur des hommes qui se sont engagés, engagés leur vie pour le pays. Il y a des associations qui le font, ça, le 27 mai, le CIP. Oui, mais les élus, ça donne un autre sens. Ça veut dire qu'ils respectent ce qui a été fait par ses compatriotes. Et ils vont justement en prendre exemple. D'accord ? Méditer, réfléchir sur l'engagement qu'ils prennent pour défendre l'intérêt général du peuple bois d'Oupéen. Et ce jour-là, le 27, quand Arishalus ou la région va participer à ce relais inter-entreprise et aussi participer, on devrait avoir Arishalus sous les routes dans ce relais. Est-ce que ça, c'est symbolique selon vous ou c'est juste de la com ? – Alors, je ne vais pas porter de jugement sur son acte. Je préfère dire que le président de région, appelant tous les élus de la Guadeloupe, la société civile, les syndicats, à marcher en silence, en méditant sur nos actions. La signification de l'engagement que nous prenons pour notre pays, c'est symbolique et c'est fort. Et à partir de là, va commencer à se développer un lien différent basé sur le respect des engagements que nous prenons pour notre pays. – Les gens qui nous regardent ce soir doivent se dire aussi, Jean-Paul Malot, que vous avez été conseiller départemental, vous avez aussi été maire de Bouillante. – Vice-président de la région. – Vice-président de la région. – Président de l'association des maires. – Oui, président de l'association des maires. Voilà, vous avez une longue expérience politique derrière vous. – J'ai toujours fait des propositions, justement. – Oui. – J'ai toujours fait des propositions. – À votre époque, il existait déjà ces problèmes. Pourtant, ça n'a pas bougé. Et vous étiez au pouvoir. – Oui, mais il faut persévérer. Parce que de toute façon, la réalité nous donne chaque jour raison. À nous de trouver la méthode pour le changement. Et je pense que ça passe, aujourd'hui, je peux affirmer clairement que ça passe par une reconnaissance de la culture guadeloupéenne et aussi des outils de transformation sociale que nous allons mettre en œuvre ensemble pour amener ce changement. Le monde change. Comment le peuple guadeloupéen ne veut pas changer ? Il y a un problème. Il nous appartient. Nous qui proposons le changement, de trouver la meilleure méthode, la meilleure pédagogie pour ce changement. Et c'est possible. – Le slogan, c'était « changement d'avenir », le slogan de l'équipe régionale en place. Vous percevez justement ce changement d'avenir ou pas ? – Je ne le ressens pas suffisamment. Et les guadeloupéens me donnent l'impression de n'avoir pas encore bien compris ce qui se passe. Alors, j'attends de voir parce qu'il y a des élus à la région qui se disent responsables. Donc, j'attends et le moment du bilan, on verra. Mais pour l'heure, il me semble qu'il y a tellement de problèmes de la vie. Parce que quand je parle de Sargasse, c'est une question de vie de la population. Quand je parle de Claudicon, c'est de la vie des guadeloupéens que je parle. Quand je parle de l'eau, c'est de la vie des guadeloupéens quand je parle. Et quand je parle de santé, je parle de la vie des guadeloupéens. D'ailleurs, quand vous souhaitez la bonne année, on vous dit santé d'abord. – D'accord. Donc, ce sont des choses… – Il y a beaucoup à faire des dossiers qui ne sont pas réglés selon vous. – Qui sont des dossiers engagés, des décisions sont prises. Mais nous sommes tous perdus dans l'évolution de ces dossiers. Et donc, en période de crise, il est bon de faire le point sur les décisions qui sont prises, ce qui est déjà réalisé, ce qui n'arrive pas à être réalisé, pour les raisons, et chercher ensemble des solutions. Et je dis en toute humilité, en toute fraternité, les élus ne doivent pas être tout le temps des adversaires politiques. – Parfait. – Ils doivent être des serviteurs du peuple. – Donc, vous avez des idées. J'en viens à ma dernière question. Est-ce que vous serez candidat au municipal 2020 ? Est-ce que c'est déjà préparé, c'est déjà dans votre tête ? Dans ma tête, je serai candidat aux élections municipales de 2020. J'ai des choses à dire. Et je le rappelle, quand on remplace une équipe, donc mon équipe a été remplacée, ça veut dire que la nouvelle équipe apporte des choses nouvelles, doit faire mieux. Et la population attend. – Et pour vous, ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas le cas. – Bouillante a reculé, a régressé. – Oui ? – Bouillante a régressé de 40 ans. Et là, je vous dis, nous sommes au mois de mai. – Mais c'est plus provocateur. – Ce n'est pas provocateur, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Bouillante a régressé. Parce qu'il y a eu beaucoup de promesses de fait et les promesses ne sont pas réalisées. Et par conséquent, il est bon d'aller dire à la population, d'abord, voilà, rappelez-vous ce que nous avons réalisé entre 2008 et 2014. Voilà ce que nous constatons qui ne va pas. Et nous sommes en mesure de poursuivre le travail que nous avons commencé pour une vie sereine et pour une vie meilleure à Bouillante. – Merci, Jean-Claude Malon. – C'est moi. – On retiendra que vous serez candidat aux élections municipales de 2020 à Bouillante. – Je l'assume totalement. – À Bouillante, merci. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue. À demain. – Sous-titrage ST' 501